Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour l'épisode 12 The Walking Dead saison 11, dernière saison épisode 12 Review 100% spoilers avec les points communs et les différences avec les comics Excellent épisode encore une fois, très surprenant Deux axes principaux, deux axes narratifs principaux On s'arrête, on recommence là où on s'était arrêté avec Eugène et Stéphanie entre guillemets Donc la vraie Stéphanie cette fois-ci, on va continuer l'enquête Et deuxième axe, la visite de Pamela Milton et de Lance aux différentes communautés A savoir Alexandria, Oceanside dont on n'avait plus entendu parler depuis, je ne sais même plus depuis quand Peut-être la saison précédente ou encore Et bien évidemment la colline avec Maggie Alors surtout gardez en tête la scène post-générique, c'est la scène de fin de l'épisode 9 C'est-à-dire fin de l'intrigue des Reapers, retour à Alexandria Time jump, 6 mois après, visite des soldats du Commonwealth avec Daryl à leur tête A Maggie qui ne se passait pas bien Gardez en tête cette scène, c'est important Parce que là c'est la première rencontre entre Pamela Milton Enfin oui, avec Pamela Milton, c'est la première rencontre La deuxième rencontre avec Lance Mais il va y avoir des choses très importantes dans cet épisode Mais d'abord commençons par Eugène Et celle que l'on ne va plus appeler Stéphanie Mais qui s'appelle en réalité Max C'est la soeur de Mercer, c'est la secrétaire de Pamela C'est l'actrice Black que je trouve magnifique Je la trouve sublime, cette actrice Elle a des yeux magnifiques Bref, elle ne s'appelle pas Stéphanie comme dans les comics Elle s'appelle Max Et c'est elle qui avait vraiment communiqué avec Eugène Depuis la saison 9 par radio D'où l'incohérence Et alors l'incohérence, on se demandait Et je me posais la question Mais comment Eugène n'a pas reconnu la voix Et c'est justement une des questions que va lui poser Stéphanie Mais comment tu ne m'as pas reconnu Quand tu as été en couple avec cette fausse Stéphanie Cette fille qui se faisait appeler Stéphanie Comment tu n'as pas reconnu ma voix Moi avec qui tu as discuté durant des mois et des mois Régulièrement par radio Et Eugène de lui expliquer qu'en fait C'était tellement inespéré pour lui De s'attacher à une femme et que ce soit réciproque Il avait tellement l'habitude de se faire rembarrer Qu'il n'y croyait pas vraiment Il y croyait mais en partie Il pensait que c'était un rêve en partie Et du coup quand il est tombé sur cette fausse Stéphanie Qui avait à peu près la même voix Qui avait une voix qui ressemblait Il ne s'est pas posé plus de questions Il avait envie d'y croire Et du coup il s'est fait manipuler Ce qu'on a appris durant l'épisode précédent Alors déjà cette Max La vraie Stéphanie Qui on ne va plus appeler Stéphanie On va l'appeler Max Elle lui en veut un peu à Eugène Parce qu'en début d'épisode Il la remballe Mais plutôt sèchement Alors qu'elle était venue Justement pour lui apporter Du réconfort Et pour justement lui dire que C'était elle la vraie Pour qui il avait des sentiments Et il n'a même pas voulu en savoir plus C'est normal Il était encore sous le choc De s'être fait manipuler Mais finalement Ils vont discuter Et ça c'est très intéressant Parce qu'on va voir Comment elle a construit la radio Avec laquelle elle communiquait Avec Eugène Pendant que nous C'était les événements en saison 9 Il y avait les chuchoteurs Il y avait les têtes sur des pics Donc on va voir Ce qui s'est passé en parallèle pour elle On va voir aussi L'enquête de Mercer Mercer qui est son frère Son vrai frère Et Lens Qui avait découvert Qu'il y avait une femme Qui correspondait par radio Et qui s'en est servi Et Mercer Qui dirigeait cette enquête Et qui va dire à sa sœur J'ai découvert que c'était toi J'espère que personne d'autre L'a découvert En fait personne d'autre L'avait découvert Sauf Mercer Mais Lens Va se servir de ces informations Pour faire du chantage à Eugène Tout ce qu'on a eu Durant l'épisode précédent Donc il y a cet aspect là Les deux vont discuter ensemble Intéressant de voir Les mêmes événements Qu'on a vécu Durant la première partie De cette saison 11 Durant les 8 premiers épisodes Lorsque Eugène Rencontre la Fosse Stéphanie Avec qui Il prend des glaces Avec qui Il va discuter On avait vu Cette actrice On avait vu La secrétaire De Pamela Qui passait Et on se disait Nous qui connaissions le comics On se disait Mais attends C'est la vraie Stéphanie Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et là On voit les choses De son point de vue A elle Elle a vu Que Eugène Était Entre guillemets Tombée amoureuse De cette femme Elle ne pouvait pas Lui dire Parce que Elle aurait eu des problèmes Parce que Lens Et les autres La commission d'enquête Entre guillemets Oui L'enquête L'enquête de police Aurait conclu Que c'était elle Qui était à radio Et elle se serait fait Gravement taper sur les doigts En gros Elle aurait été Probablement Purgée Elle aurait été Exfiltrée Exilée De la communauté Du Commonwealth Donc elle ne Elle pouvait rien dire A Eugène Elle était obligée De garder le silence Et en même temps Elle voyait que Eugène S'attachait à cette usurpatrice Qui se faisait appeler Stéphanie Et c'est intéressant De voir à peu près La même scène Vue sous un autre angle Vue selon les sentiments De Max Donc la vraie Qui communiquait par radio Finalement Ensemble Ils vont discuter Ils vont discuter Notamment du roman Qu'il avait écrit Dont il a brûlé la copie A la fin de l'épisode précédent Parce qu'il était tellement En colère Et chagriné Que Les choses Qui leur attachaient A la fausse Stéphanie Il les a jetées Son roman notamment Mais comme il s'en souvient Rosita S'il dit Gabriel C'était pas terrible Et là Rosita Elle devient policière Au Commonwealth Elle est vraiment Un soutien Tout comme Princess Dans l'épisode précédent Ici c'est Rosita On sent Voilà Ils discute De tout ce qu'ils ont traversé On sent On sent la profonde Donc Il y a encore Et que Rosita De ne pas pouvoir parler Et à la fin Et à la fin Sur Deyana Notamment Maggie Un petit peu plus tard Et chose Qui est surprenante C'est Darryl Darryl La réaction qu'il a En parlant de Deyana Il dit à quel point Cette femme L'a profondément insurancé A quel point Il l'admirait Et quand on se souvient Du Darryl Des saisons 5 Qui était très méfiant Qui voulait continuer À aller dormir dans les bois Et chasser de l'écureuil Pendant que les autres Ils prenaient des douches À l'eau chaude Qu'il était extrêmement méfiant Sur Sur Alexandria En fait on se dit Qu'il a beaucoup regardé Il a beaucoup observé Il a beaucoup gardé De choses pour lui Mais en fait L'accueil de Deyana L'avait vraiment Beaucoup touché Et influencé Marqué Et il lui dit À Pamela Milton Il lui dit Qu'elle a eu Un énorme impact Sur lui C'est la première fois Qu'il voyait ça Des gens Qui construisaient quelque chose Qui les accueillaient Donc Ça nous rend Darryl Plus humain encore Qu'il ne l'est déjà Vraiment Darryl C'est un perso Très important Qui ne va pas hésiter Lorsque Mercer Lui demandera Si Darryl Était un des leaders Qu'il ne va pas hésiter À dire Oui je suis un des leaders Et quand Mercer Lui demandera Oui mais Qu'est-ce que tu faisais avant Il dira Peu importe Peu importe ce qu'il y avait avant Maintenant on est tous égaux Preuve que là aussi Ça rejoint les comics Le fait de se dire Peu importe ce qu'on était avant Maintenant on est tous au même niveau Et Mercer Est vraiment en train De se positionner Et ça c'est quelque chose Que j'ai énormément aimé Mercer Qui appelle Alors moi j'ai regardé en VOST Qui appelle Darryl Bro Il l'appelle bro Il l'appelle frère Ça veut dire que déjà Mercer Il fait grandement confiance A Darryl Et qui sont sur la même longueur d'onde Ils sont sur les mêmes valeurs Sur les mêmes valeurs D'égalité Sur les mêmes valeurs D'entraide De solidarité De méfiance J'apprécie Et moi Mercer C'est un perso Je kiffe dans les comics C'est un des meilleurs persos Des derniers tomes Et là ça me fait tellement plaisir De voir ce Mercer Qui est fidèle L'acteur joue Mais le charisme Putain mais il est badass De ouf A chaque fois il m'impressionne A chaque scène Je suis là Je me dis Mais putain le charisme Le charisme de l'acteur Quand il prend sa hache Dans l'épisode précédent Qu'il éclate un rôdeur Mais tu vois La beubard du mec Avec son costume rouge C'est la même chose Que dans les comics Ca fait tellement plaisir Moi qu'on me dise pas Que cette saison est fade Qu'on me dise pas Que cette saison est fade Quand tu vois Mercer Que tu connais les comics Que tu vois ce qui se passe Que tu vois la relation Avec Daryl Qui n'existe pas dans les comics Daryl n'existe pas dans les comics Que tu vois cette espèce D'entraide Le mec Tu sens que c'est Quelqu'un de profondément bien Mercer Mais très très méfiant Et plusieurs fois Il lui dit à Daryl Fais gaffe T'es observé On est observé La seule chose Qui nous distingue C'est l'armure Mais en vrai On est les mêmes Et ça Ca fait plaisir Il se serait tellement Bien entendu avec Rick Et ça me fait mal Ca me fait mal Parce que En tant que fan De savoir qu'il n'y a pas Rick Dans cette dernière saison Peut-être il fera une apparition En toute fin On verra Alors que pourtant Avec Mercer Ils s'entendent bien Dès le départ Mais ça fait plaisir Parce que Daryl remplace Rick Au niveau des comics Mais pas totalement Aaron remplace Rick aussi Notamment dans le fait Que c'est Rick Qui est à Alexandria Et qui fait un petit peu Le tour Le tour de la propriété Et là c'est Aaron Qui d'ailleurs A le même look Que Rick Dans les comics On voit que Le personnage de Rick A été scindé En différents personnages Aaron Daryl Un peu Maggie Ça ça fait vraiment plaisir Donc La visite à Alexandria Se passe plutôt bien Malgré un rôdeur Qui arrive à franchir La palissade Mais très vite Il le défonce Ceci dit On voit l'aide Qu'avait promise Le Commonwealth Qu'ils ont vraiment Apporté à Alexandria Alexandria qui est en train De se bâtir De se rebâtir Il y a même Un petit peu plus tard Une petite référence A Georgie Vous savez Georgie C'est l'énigme On l'avait vu une fois En saison 8 Ensuite on ne l'a plus jamais revu Mais apparemment Georgie et Pamela Milton Se connaissaient aussi Bref On n'en sait vraiment pas plus C'est à l'état d'anecdote Mais La visite à Alexandria Se passe bien Ensuite Il y a la visite au Commonwealth Et la visite au Commonwealth Se passe bien Jusqu'à ce que La fille du Commonwealth Qui n'est même pas La même actrice C'est plus Sydney Park L'actrice Donc je ne sais pas Où est-ce qu'elle est passée Sydney Park Qui faisait La leader du Commonwealth Là ça n'est une autre Que je n'avais jamais vue Ou alors peut-être Je l'ai vue Je l'avais oubliée Elle lui dit Écoutez On serait vraiment enchanté De rejoindre l'alliance Avec le Commonwealth Mais Nous on fera comme Maggie Elle fait Parce qu'on doit tellement A Maggie et à la colline Que Par loyauté envers Maggie Si Maggie accepte On se joint à vous Si Maggie n'accepte pas On ne se joint pas à vous Alors déjà La première accro Il y a La méfiance Et Premier revers de médaille Qui va retomber sur Lance Parce que c'est Lance En fait Qui a insisté Alors Que à la base Pamela Hamilton Elle ne voulait pas forcément Faire le tour de ses communautés C'est ce qu'elle lui dit A Lance En dialogue En privé Elle lui dit Elle Bon moi Perso je le fais Parce que tu as insisté Mais c'est pas mon idée de base Et elle lui dit Je m'en fous un peu En vrai Voilà Mais Lance il insiste Il dit Il y a beaucoup de choses De ses communautés Il va en ressortir Beaucoup de bien C'est important C'est important C'est important Il n'arrête pas Il n'arrête pas Et Premier revers de médaille Là Déjà On sent qu'il y a un accro Et ensuite Ils vont aller à Hilltop A la colline Là ils vont tomber sur Maggie Qui est Sur le chemin Avec d'autres Comme Diane Et Lydia Et Lydia J'adore Lydia C'est vraiment un perso Que j'adore Lydia Ils vont tomber Donc sur ce groupe là Qui sont en train De dégommer du zombie Et là Pamela Milton Va dire Ah oui c'est vous Maggie Tout de suite J'ai compris que c'était vous Maggie Vous êtes vraiment une leader Et elles vont discuter Parce que Maggie Est très très méfiante Elles vont discuter De l'avenir Du fait que Peut-être que Maggie voudrait Pour son fils Herschel Qu'un jour Il aille à une université Peut-être que Elle voudrait Développer plus Que tout simplement Survivre Et que ça Elle pourra le faire Avec les 50 000 habitants Du Commonwealth C'est ce que lui dit Lens Imaginez vos rêves Imaginez s'il y a 50 000 personnes Qui pourraient vous aider A les concrétiser Donc tout ça Est très attirant Et ça va être bien accepté De beaucoup d'habitants De la colline Y compris Diane Diane Qui est un perso Qui est là Depuis Depuis Les tout débuts De Alexandria Et de la colline Donc La décision de Maggie Va être très importante Maggie Qui va faire Une partie de chasse Avec Pamela Milton Les deux vont voir Que en fait Ce sont des combattantes L'une comme l'autre Elles ont des armes différentes Mais elles n'hésitent pas A tuer du zombie Et elles n'hésitent pas A se couvrir les arrières L'une de l'autre Mais au final Maggie va refuser Maggie va refuser De faire partie De cette alliance Donc douche froide Pour Pamela Milton Et pour Lance Et pourquoi Alors ça c'est quelque chose J'ai pas tout à fait compris Quand j'ai vu l'épisode Je me suis dit Mais pourquoi elle refuse Bon de toute façon On savait C'est pour ça que je vous disais Gardez en tête Le time jump Six mois après La fin de l'épisode 9 Gardez en tête Qu'à un moment donné Il va y avoir une tension Et que Daryl va revenir Face à Maggie Avec les soldats du Commonwealth Donc on se disait Elle va pas accepter Mais comment ça se fait Qu'elle va pas accepter Parce que dans cet épisode Elle se parle franchement Les deux femmes Se parlent franchement Maggie et Pamela Et c'est à un moment donné On va voir Tous les soldats du Commonwealth Et sur l'ordre de Mercer Ils vont abattre Parce qu'il y a une incursion Une horde qui arrive Sur la colline Et sur l'ordre de Mercer Tous les soldats du Commonwealth Vont abattre Tous les zombies d'un coup Donc ils ont une force de feu Qui est assez impressionnante Et ça Ça va Ça va rebuter Maggie Et j'ai pas compris pourquoi Et en fait Grâce à Angela Kang Et c'est pour ça que je vous dis C'est vraiment important Que vous le regardiez Avec le making of Grâce à Angela Kang Dans le making of J'ai eu l'explication C'est parce qu'en fait Maggie à ce moment là Se dit Les soldats du Commonwealth Pourraient nous faire pareil Si on résiste Elle se dit Les soldats du Commonwealth Ils ont une grande force de feu Ils peuvent anéantir Un grand nombre de personnes En un temps record Si on s'oppose Un peu trop à eux Ça pourrait être notre tour Et ça Je l'avais pas du tout compris Ça m'avait pas effleuré l'esprit De me dire qu'en fait Les soldats du Commonwealth Pourraient abattre Les habitants de la colline Parce que c'est pas dans les comics Dans les comics C'est pas comme ça Le Commonwealth Ils ont Il y a des problèmes De lutte des classes Mais c'est pas non plus Des gens qui sont prêts À anéantir des communautés Donc le fait qu'Angela Kang Explique ça Je trouve que C'est indispensable Pour comprendre Et en même temps Ça pose un petit problème Parce que Si S'il n'y avait pas eu Ce making of Je l'aurais pas très bien compris Ça aurait été un peu incohérent Bon Ça méritait Des explications Un peu plus claires Dans l'épisode Dans l'épisode Il faut pas normalement Avoir besoin D'un making of Pour comprendre Ce qui se passe dans l'épisode Normalement Ça doit se suffire à lui même Donc la petite Incohérence Du fait du manque d'explications Mais quoi qu'il en soit Maggie refuse Et là Douche froide Pour Pamela Et Lance Diane Et quelques autres Vont quitter La colline Pour rejoindre le Commonwealth Parce qu'elle va dire À Maggie À un moment donné Il faut savoir Quand on a besoin d'aide Et là On a besoin d'aide Et si tu t'obstines Ben moi je reste pas Donc Maggie Qui est lâchée Et c'est compréhensible Les raisons pour lesquelles Elle est lâchée Elle est lâchée Par une partie des gens En même temps Elle a vu aussi La différence De classe sociale Quand elle a vu Pamela Milton Dans la voiture Blendée Escortée par Je sais pas combien De soldats du Commonwealth A cheval Ou à pied Et ça Ça lui plaît pas Parce qu'elle lui dit Elle lui dit à Pamela Ici on est tous au même niveau Et ça Pamela Milton On le sait Qu'elle Elle considère Que la position Elle a d'ailleurs Un discours Elle a d'ailleurs Un dialogue Avec Maggie Elle lui dit Les gens doivent M'admirer Pour ce que j'ai Et vouloir Avoir les mêmes choses Que moi Et Maggie Lui dit En fait Non Nous c'est pas comme ça Nous on habite tous Dans les mêmes maisons Il n'y a pas de différence Entre nous C'est J'inspire J'inspire le respect En tant que chef Mais pas parce que je possède Mais par la manière Dont je traite les autres A égalité Alors que Pamela Elle Elle inspire L'admiration Ou plutôt l'envie Par ce qu'elle possède Et par sa position Dominante Et ça c'est une énorme différence Et c'est Totalement dans les comics Ça c'est dans les comics Tout ce genre de dialogue Alors il y a aussi Rick Qui se joint à ces dialogues Dans les comics Parce que c'est Rick Qui fait les présentations Entre Maggie Et Pamela Mais On retrouve quand même Cet aspect des comics Donc ça ça fait plaisir Tout n'a pas été abandonné non plus Il y a quand même Beaucoup de fidélité Et puis il y a cette scène finale Avec Lance Qui se met à tirer Pour attirer Des zombies Et qui ensuite Se met à Faire des headshots A tirer A éclater des têtes de zombies Et il y a Aaron Qui est là Qui voit ça Et Pamela Viens de dire En privé A Lance Attention Je sais pourquoi Tu m'as amené Faire le tour des communautés C'est parce que tu espères Secrètement Devenir le chef De toutes ces communautés Attention Fais gaffe Pour l'instant Ça va Mais sache que A la moindre erreur Tu vas sauter De ton poste Donc Le rejet Des communautés Et du coup Lance Il le prend Pour lui Dans son ego Et il ment A Aaron En disant Tout va bien La communauté Alexandria A été acceptée Tout va bien Se passer Mais en fait On voit Que intérieurement Il est en train De bouillir Le mec Il vient de se prendre Un coup Dans son ego Et comme C'est pour ça Que j'ai mis La photo La miniature J'ai marqué L'homme mystère Comme par rapport A l'épisode précédent On l'a vu Qu'il était en train De préparer des choses Dans le plus grand secret Qu'est-ce qu'il complote Qu'est-ce qu'il complote Où va s'arrêter Son ambition Est-il capable De faire un génocide D'une communauté Juste pour Pour prouver Qu'il a raison Ou pour cacher Ou pour absolument Avoir les communautés Sous sa coupe Jusqu'où est-il prêt A aller Est-il quelqu'un De confiance J'ai l'impression De moins en moins De moins en moins J'ai l'impression Au début Il paraissait Il paraissait vraiment Très Plein de bonté Là On sent que c'est L'ambition Qui le dévore Peut-être un petit peu Comme le gouverneur En son temps A voir Mais en tout cas C'est extrêmement intéressant Les persos sont réécrits En partie Ça leur donne encore plus De profondeur Lens est extrêmement important Bien plus que dans les comics On retrouve quand même De la fidélité Au comics Mercer Putain Mercer Mec Mais je kiffe Je kiffe cet acteur Je kiffe cet acteur Et j'aime beaucoup La relation Daryl Mercer Donc tellement de bonnes choses Après quelques petites incohérences Par ci par là Mais tellement de bonnes choses Que l'enthousiasme L'emporte Et cet épisode 12 Qui marque donc La moitié de la saison Me fait dire que Il nous reste encore D'excellentes choses Pour les 12 prochains épisodes J'ai hâte de voir Je ne sais pas du tout Ce qui va arriver Mais je suis confiant Vraiment je suis très confiant J'espère que vous aussi En tout cas N'hésitez pas à me dire Si vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas à liker Vous abonner Et partager C'est important Si vous avez des fans De The Walking Dead Autour de vous Sur vos réseaux sociaux Partagez Dites-leur de venir voir les reviews Dites-leur de venir en parler C'est très important Et moi Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Lundi prochain Pour l'épisode 13 En attendant Cette semaine Vous allez avoir Beaucoup d'autres vidéos Portez-vous bien Bonne semaine à tous Et ciao tout le monde